... Eh bien Bernard, on se connaît depuis très longtemps, n'est-ce pas ? On a fait un grand bout de chemin ensemble, au début le lycée, on était ensemble au lycée, c'est là qu'on allait amitié, et puis chacun sa vie, tout ça, et on s'est retrouvés plus tard. C'est, tiens quand c'est connu, au lycée Sainte-Marie, à Cholet, antérieurement, ou un peu avant que je te connaisse, j'avais quoi, 16 ans, jusqu'à 16 ans, j'étais dans le mutisme, je ne disais pas un mot. Au fond de la classe, l'image que j'ai, qui est imaginaire largement, j'étais un gros qui puait la piste, et dans le fond de la classe. Et au lycée Sainte-Marie, et je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis retrouvé chef de classe, avec pas mal de succès, mais voilà, c'est un mystère, mais c'est juste un peu avant 68, c'est un mystère. Donc là, il y a une forme de révélation, mais, dont j'ignore tout, dont j'ignore tout. Il faut dire, tu le sais Jean-Pierre, que j'étais de milieu très défavorisé, et bizarrement, me retrouvant dans ce lycée, pas huppé, mais quand même, lycée libre, où il y avait quelques enfants de notabilité, ou d'entrepreneur, dont toi, et bizarrement, mais voilà, je ne peux rien comprendre, sauf que le mur du silence, comme Jean-Pierre, s'est brisé, et je me suis mis à parler, et je me suis retrouvé chef de classe. Je me souviens d'un prof, je ne sais pas si je me souviens, je crois que c'est un prof d'écho, qui nous a fait une interro-surprise, et les gens ne voulaient pas la faire, et j'ai pris la parole pour tout le monde, et j'ai dit, nous ne la faisons pas, alors que je n'étais pas chef de classe à l'époque. Voilà, c'est ce genre d'incident, pas d'incident, parce que ça avait une logique profonde, mais d'émergence imprévisible, ça, c'est un moment. Après, c'est, l'époque où on largue tout, on passe sur la route, là, il y a eu des bons moments. Ah oui, oui. Après, les grands moments, on y reviendra. Non, il y avait un grand moment, je pense qu'on peut le raconter, c'était assez surprenant. Donc, de mon côté, j'avais créé mon entreprise, j'étais très occupé, puis j'avais une espèce d'intuition sur la créativité, processus créatif, avec différentes phases qui permettaient de développer un projet, une idée, une vision de l'activité. Et puis, j'avais ça en tête, et à un moment, je me suis dit, bon, ça serait bien d'écrire, mais je ne suis pas écrivain, je ne me sentais pas à la capacité d'écrire, et je savais que tu avais écrit, que tu étais astrologue à l'époque. Et puis, je vais te voir, je te raconte un petit peu les différentes phases processus créatifs, et puis, tu ne disais rien, tu étais avec ta cigarette, là, comme ça, rien, 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 rien. Ah tiens, un propos. Vas-y, prends. Et puis, à la fin, je dis, bah alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Et là, coup de théâtre, quand même, tu dis, bah écoute, je viens d'écrire un livre qui s'appelle L'homme astrologique, qui parle des mêmes phases, dans le même ordre, avec le même contenu. Donc, ah, voilà, ça, ça a été un choc. Et après, donc, c'était le début de notre collaboration. Et là, je t'ai embarqué dans l'entreprise. Tu vois qu'on était très, très loin. Tu as fait une sacrée carrière dans l'entreprise. C'est vrai que ça m'amène à parler d'un moment important. C'est quand même mes années astrologues. Oui. Ça mérite d'être raconté peut-être quand même. Je rentre de voyage d'Israël. J'ai 22, 23 ans. Pas un rang. Et je suis hébergé par un ex-ami. Je ne vais pas dire son nom. Ancien militant de la lutte communiste qui s'était reconverti, comme beaucoup, dans plus ou moins le spiritualisme et tout ça. Et notamment dans l'astrologie. Et j'ouvre un bouquin d'astrologie. Un bouquin honteux, à deux, c'est une mère d'extrême droite. Affreux, quoi. Tiens, si, je vais quand même le dire parce que ça montre... La connerie, c'est vivant parfois. Et ça montre la connerie. Il disait notamment, ça m'a marqué, la lune, c'est le symbole de la femme. Je ne suis même pas sûr qu'il disait le symbole. Peut-être qu'il disait, c'est la femme. C'est la foule. C'est la démocratie. C'est la masse. Et le propre d'une masse, c'est d'être attiré vers le bas. Voilà pour la démocratie. Voilà pour la femme. Et voilà pour le peuple. Cette merde-là, il trimbalait une espèce d'idéologie morassienne. Bref, j'ouvre son bouquin. Il faut dire que ce bouquin-là vous voisinait avec les bouquins de Léon Trotsky. Ah oui ? Eh bien oui, comme c'est l'ancien Ligue communiste. Et je n'ai jamais eu une grande affection pour Léon Trotsky. À tel point, d'ailleurs, que les étudiants qui me fréquentaient dans les années post-68, qui étaient de la Ligue communiste, m'appelaient Kronstadt. Kronstadt, c'est la ville, c'est le lieu, la ville de l'Union soviétique, où Trotsky a fait assassiner les marins anarchistes qui s'étaient révoltés. Il m'appelait Kronstadt, donc je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Trotsky. Donc j'ai choisi Hadès et le grand livre de l'astrologie. Et j'ai étudié l'astrologie, je n'imagine pas en dix ans tout seul. Mais comme j'ai tout fait dans ma vie, sans jamais penser une seconde, à un projet, à quoi ça pourrait être utile. J'ai l'ai fait gratuitement parce que ça m'intéressait, etc. Et puis, par un concours de circonstances que j'ai passé, je me suis retrouvé donc à coopérer avec Jean-Pierre Nicolas, vraiment un génie, lui. Et je me suis retrouvé effectivement, dans un certain milieu, une espèce de vedette de l'astrologie et tout m'était permis. Et tout m'était permis. À une époque, je travaillais à mettre de l'enrobé sur les routes et le jour et la nuit, je faisais l'astrologue. C'est un choc des contraires, mon vieux, qui te fait relativiser définitivement toute forme d'identité. Et c'était une période fabuleuse. Parce que j'étais passionné intellectuellement, j'avais plein de groupies, je faisais ce que je voulais avec. Une époque fabuleuse. Et toi, et j'ai décroché, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu avais un magazine d'astrologie ? J'ai eu un magazine, j'ai fait des... Bon, bref. Enfin, j'ai... Oui, je n'ai pas eu. Et quand on s'est re-rencontré, j'étais en phase de décrochage. C'était à peu près fini. Et tu m'as fait basculer dans le monde chez l'ennemi. Ah oui. Le capitalisme, les entrepreneurs, les financiers. Oh, les financiers. L'entreprise, on va dire. Et tout, et tout. Et... Et j'y ai travaillé pendant 10 ans, je crois, pour vrai. Oui, plus que ça. Comme consultant. Tu étais dans le domaine des ressources humaines ou des relations humaines. Accompagne des relations humaines. Relation humaine. Ne sois pas grossier. Oui, mais des relations humaines. C'est ça. Et ce que j'en retiens, tiens, quand même, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en 10 ans, 15 ans, ça a duré 15 ans, j'ai eu mauvaise conscience. Ah bon ? J'ai toujours vécu avec aussi, c'est pas que ça, le sentiment de collaborer. C'est-à-dire, bon, on ne va pas citer les entreprises où j'ai travaillé, il y en a une que tu connais au traité dix ans. Je pense que par mes actions, mon action, j'ai dû empêcher deux, trois mouvements de greffe. Alors qu'aujourd'hui, j'ai dû être le premier à aller manifester avec eux parce que ça, il le valait bien, comme dit la publicité. Mais en même temps, bon, voilà, en même temps, j'ai dit à ce patron qui se prénomme Jean-Michel, dès que j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais dit, je te préviens Jean-Michel, je ne suis pas la vaseline et je ne vais pas, je ne suis pas là pour faire passer tes trucs. Et souvent, j'ai dit, moi je travaille pour l'entreprise, je me souviens un comité de direction dans cette entreprise-là que tu connais bien et Jean-Michel parlait, papapalé, mais tu ne crois pas que je me lève le matin pour faire guérir de l'argent de l'actionnaire, tu ne crois pas que c'est ça qui me motive une seconde. Donc c'est ambivalent. Mais ce qui est important là-dedans, enfin pour moi, ce qui a de l'importance et ce que je vis encore ici au Sénégal, c'est d'avoir toujours mauvaise conscience. Ah oui. D'avoir toujours mauvaise conscience. Mais dans l'inconfort, au moins moral, en se disant, putain, ce que je fais, il y a des côtés bien, les gens sont plus heureux, les gens s'épanouis, j'ai fait vraiment les trucs très très bien là-dedans. Je fais des trucs très bien ici et en même temps, je fais œuvre de collaboration. Donc c'est ce que j'appelle l'inconfort moral. Et pour moi, c'est... Parce que je dirais... Enfin, c'est une valeur importante. Je me souviens d'avoir accusé une de mes sœurs qui, elle, était dans une bonne conscience constante. Une syndic... syndiquée l'ICFDT et je lui avais dit c'est une socialiste tendance Télérama. Et ça, c'est l'archétype de la bonne conscience. Mais pareil, chez les connards de CJD, c'est la bonne conscience. Les mecs, ils n'ont pas un soupçon de doute sur leur posture, sur leurs actions, sur leurs décisions. Comment... je sais que ce qui te préoccupe, c'est le vivant, quelque part. Comment on peut être vivant sans être dans l'inconfort, dans le doute, dans... parce que je ne m'identifie jamais à ce que je fais. Tu ne t'identifies jamais à ce que tu fais. Par exemple, quand j'étais astrologue, une groupie m'avait fait les cartes de visite, tu sais que j'ai rarement les cartes de visite, elle avait marqué astrologue. J'ai dit non, non, faut que tu es. Astrologie. Je ne suis pas astrologue, je fais de l'astrologie. Je fais acte de collaboration, je ne suis pas collaborateur. S'identifier, mais ça empêche la mauvaise conscience, déjà, et ça empêche de vivre. Plus on a l'image de soi forte, moins on vit. C'est ce que je pense. C'est ce que tu penses. Comme tu dis, pour l'entreprise, ce n'était pas forcément ni pour le salarié ni pour le patron, c'était pour l'entreprise. Et ça, j'étais souvent... Et si tu es venu travailler avec moi dans l'entreprise, souviens-toi, c'était justement pour avoir cette espèce de vue différente et d'envoyer le pavé. Je vais te rendre hommage, Jean-Pierre. On faisait une conférence, je crois, pour eux. Ah non, peut-être pour un congrès d'astrologie. C'est un congrès d'astrologie, exactement. Et tu prends la parole et tu dis « Je le paie pour m'emmerder et il est rentable. » C'est un des plus grands compliments qu'on ne m'ait jamais fait. Parce qu'au fond, ça veut dire quoi ? Je m'emmerde moi-même et j'emmerde les autres, je suis dans l'inconfort. Donc, j'emmerde moi-même, j'emmerde les autres, je suis l'anti... Comme disait Jean-Michel, le patron dont j'étais le nom, il m'avait recruté comme médiateur, je crois. Puis, on a un drôle de médiateur, c'est un agitateur. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je dis, par rapport à ta phrase, « Le paie pour m'emmerder » est rentable. Ça veut dire que ta nature d'emmerdeur, elle trouve son utilité sociale. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est rentable. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est quand même génial. Quand t'arrives à trouver... C'est comme si Van Gogh avait gagné de l'argent avec ses pinceaux, quoi. Sa névrose, il l'eut rentabilisé. Formidable, quoi. J'ai oublié son nom de ce psy. Winnicott. Oui. Et il disait, à propos de l'objet traditionnel, il est intérieur et extérieur. Le tout-doux, quoi. Il disait, « Il faut laisser vivre le paradoxe. » Oui, voilà. Et moi, le mot, c'est pas les confrères. Tout, c'est le paradoxe. Le paradoxe, oui. Et tu te souviens qu'à une époque, j'ai dit, « Si je faisais un bouquin sur le management, je l'appellerais le management paradoxal. » Ah, bien sûr. C'est de travailler dans l'attention des réputés contraires. Oui. Qui sont pas contraires, en fait. Et qui sont au moins divergents. Oui, oui, oui. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu de plus fort, de plus vrai par rapport à moi, de plus authentique par rapport à moi, ce sont toujours des choses que je n'avais pas décidées, pas voulues, ni même anticipées. Ni même anticipées. Astrologie, ça m'est tombé dessus. Je me suis retrouvé astrologue. la vie en entreprise. C'est bien que je n'avais pas imaginé 12 heures avant que ça puisse m'arriver. Et je ne l'aurais pas choisi. Je pourrais parler de ma vie sexuelle. Les plus grands moments sexuels, c'est quand personne décide. C'est quand ça arrive. Au fond, les grands moments, c'est pour moi, et les moments de vie, c'est quand on vit des choses qui nous dépassent. Ah oui. Qui nous dépassent. Et qu'on avait même pas pu anticiper. Pas pu anticiper. C'est l'impensable. C'est l'impensable. Et moi, c'est pas facile, mais je ne sais pas à quel âge. Il y a un âge, je ne sais pas à quel âge, j'ai compris, mais putain non. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai pour certains. Mais pour moi, si je veux vivre des grands moments et même si je veux réussir des choses, y compris socialement, la condition, c'est que je ne le veuille pas. Et même que je ne le désire pas. si je désire une femme pour... si je désire une femme, le vécu de la nuit d'amour sera moins grand que si ça arrive sans même que je le désire. Donc, c'est ça qui... Alors, des choses qu'on n'a pas voulu et des choses qui nous dépassent. J'étais astrologue. L'astrologie, c'est marrant, c'est une science... Pardon, une connaissance. On ne va pas discuter. Une connaissance marginale. Là-dedans, j'étais astro-conditionnaliste. C'était une branche très marginale de l'astrologie. Et moi-même, j'étais marginale là-dedans. Et à un moment, je me suis retrouvé tout seul. C'est normal, c'est la vie. Donc, les gens, ils parlaient de l'astrologie de Bernard Blanchet. Et c'est là que j'ai arrêté. D'accord. Ah oui. Parce que je ne participais plus... Je ne participais plus... Je pouvais signer, quoi. Je signais des livres, comme tu as dit. Je ne participais plus de quelque chose qui me dépasse. Et... Intéressant. Et il y a quelqu'un comme Jean-Michel, le patron dont je t'ai parlé, il dit toujours l'entreprise, ça dépasse tous ses membres. Et... Et... Et pour moi, je me sens vivant et j'ai besoin de vivre des choses qui me dépassent. Qui me dépassent au sens où je ne les ai pas voulus, où ça dépasse mentamment, mais aussi où ça... Où je suis partie intégrante de quelque chose qui me dépasse. Qui me dépasse. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est très important. À chaque fois que ce que j'ai fait, tout d'un coup, ça a été signé de mon nom. Ah, c'était Bernard Blanchet. Oui, on va encore le Bernard Blanchet. Ben, voilà. J'ai arrêté. Ça me rappelle quelque chose. Je faisais des cours d'astrologie à Paris. Rue de Seine, le quartier des éditeurs, en plein quartier latin. À un endroit qui s'appelle l'espace bleu. Et j'avais des aèvres qui venaient et j'étais une star. C'est un peu l'histoire d'Elvis Presley. Il y a un moment, tu ne veux pas t'identifier à l'image. Ce fameux mot identifié qui est pour moi, c'est peut-être la mère, l'identification de tous les péchés. Donc, j'inventais mille trucs. Je parlais grossièrement. Il disait, il est génial, Bernard. Un jour, j'ai venu en cravate. Il est génial. Je te jure qu'à une époque, à l'espace bleu, rue de Seine, j'arrivais, de toute manière, je n'avais pas beaucoup de moyens et je couchais dans la librairie. C'était une librairie. Je couchais et puis il est allé le matin, je sortais de mon duvet. Il est génial. Et à un moment, tu ne peux plus t'échapper. T'es baisé. T'es baisé dans l'image. À laquelle tu ne veux pas t'identifier. Un des talents que je me prête, c'est d'avoir une capacité d'identification nulle. Nulle. À la limite, je pourrais te dire, je n'ai pas de personnalité au sens persona. On va le dire comme ça. Et vouloir, c'est se projeter, s'identifier à un projet. Ça aussi, c'est l'identification. Elle est offerée par la mer, ce miroir, cette glace non posée, tu vois, quand l'image bouge, que ça merde, ça va encore. Avec la nana avec qui j'ai vécu le plus longtemps, je n'ai plus, 20 ans, Sylvie, quelque chose comme ça, 15 ans, j'ai oublié. Donc, j'habitais à Rennes, elle habitait à Nantes. Et j'allais souvent ses ailes et petit à petit, j'amenais mes bouquins, mon ordinateur, tout. Et ça faisait un an qu'on vivait comme ça, quasiment ensemble. Et elle me dit, Bernard, il faut que tu décides, on vit ensemble ou pas ? Je réponds, ça, jamais, jamais, je ne déciderai. Putain, elle n'avait qu'à vivre, quoi, j'avais tout emmené chez elle, mes bouquins, mes disques, mon ordinateur, mais j'avais pas décidé. Elle n'avait pas décidé, ça. Et ça, mais c'est génial, cette femme, Sylvie, une femme géniale, qui me dit, Bernard, il faut que tu décides. Quand j'étais astrologue, je faisais le thème astrologique de certaines personnes et je leur apportais pas grand-chose. Là aussi, j'étais dans le doute complet de ce que ça pouvait apporter à quelqu'un. Mais tant en tant, je leur ferais un mot auquel qu'ils ramassaient que comme un coquillage sur la plage, qu'ils serraient dans leur poing, c'est leur mot. ça peut être le mot, là, tu as été mortifié. Ah oui, c'est ça, mortifié. Ils avaient le mot qu'ils n'avaient jamais eu et qui leur permettait de se réapproprier leur propre expérience. C'est ça, les mots, c'est ça, la poésie, mon camarade. C'est magnifique, ça, je crois. j'ai raconté que j'étais mutique jusqu'à 16 ans. Mais mutique, hein. Ça me rappelle une phrase de mon camarade Jacques Bertin qui dit « J'ai vécu heureux à me battre entre le silence et les mots difficiles. » C'est ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'une part de ma vie aussi, c'est d'avoir été chercher la phrase, le mot qui égorgerait le silence. C'est vachement intéressant. À vivre, quoi. Non seulement tu bascules dans l'entreprise, tu viens ici, tu fais une rencontre, tout s'enclenche et aujourd'hui tu habites Palmarin, tu es marié avec une Africaine et tu as toute une petite famille qui t'a été apportée. Oui, je tiens à dire que je n'ai pas reproduit le modèle Toubab qui consiste à se mettre avec une jeune beauté. Je me suis avec une ménagère comme elle dit, ça veut dire femme de chambre chez nous, mère de cinq enfants mais on en rajoute cinq, six qui se greffent là-dessus. Je tiens à le dire parce que sinon on est à Salis, là. Non, 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 c'est sûr. Les vieux moches parce qu'ici ils n'ont même pas besoin d'être vieux bouts. Vieux moches, ça suffit avec un peu de ralis pour avoir un cul bien moulé. Pas le leur, un noir. Et puis tu es heureux, là-dedans. Tu as quand même une bonne part qui est très en relation. Mon Dieu, je ne sais pas comment... Très heureux, je ne dirais pas ça de toute manière mais je ne l'ai jamais dit j'ai aucune époque de ma vie. J'ai des moments heureux, ouais. je n'ai jamais cherché le bonheur, ça c'est sûr. Ça, je laisse ça au mec qui cutisse pour le retraite ou qui achète une maison en espérant que ce sera le bonheur après. Mais moi, je n'ai jamais cherché le bonheur, j'ai cherché à vivre. quand tu n'as pas un talent énorme pour vivre, ça exige de te mettre dans des situations un peu pittoresques, astrologues, ou là. C'est du piment, quand. C'est du piment. Mais le piment bouffe le goût, c'est ça qui est cool. Brûle le goût. Oui, non, je ne peux pas dire que je suis heureux. Plutôt que dire être heureux ou pas, je préfère parler d'une forme d'équilibre à un moment donné. Donc, là, j'ai trouvé une forme d'équilibre dans le merdier ambiant. La famille, mais tu sais, la famille élastique. C'est-à-dire, c'est... Tu connais le truc. Trois fois par semaine, courant et me dit c'est mon frère. Alors, je ne te demande même plus pourquoi c'est ton frère. Parce que tu ne sais pas, c'est trop compliqué. Et tu ne peux pas savoir. Parce que quand bien même ils te décrivent l'organigramme familial, puis alors, putain, il faut prendre un papier, un crayon, puis c'est... Mais de toute manière, tu ne sais pas ce qu'ils vivent, eux, là-dedans. Donc, j'ai vu plein de tout bas me dire, ah, oui, j'ai compris, il dit que c'est son frère parce que c'est... Et qu'est-ce que tu sais avec ça ? Tu connais l'organigramme ? Tiens, tu n'es pas une entreprise. Qu'est-ce que te dit l'organigramme d'entreprise ? Rien ! Mais alors, l'organigramme d'une famille élastique africaine, là, donc, il ne faut même pas demander. Juste, tu prends acte, que pour elle, c'est proche. Voilà. on ne peut pas savoir ici. Il y a très longtemps, il y a au moins deux ans, quoi. Je me souviens, j'ai dit à Jean-Pierre, ici, je ne comprends rien, ici au Sénégal, et c'est ce qui me plaît. Et ça allait faire rire, sur le coup, et ce n'était pas du tout un gag. C'est ce qui me plaît profondément, quoi. Tu es toujours... dans ce qui m'a plu. Finalement, vouloir vivre quelque chose qui te dépasse, c'est vouloir vivre le mystère, le mystère de la vie, là où la rationalité et la parole, c'est ça aussi la poésie. C'est de gagner un mot contre le silence, c'est de gagner un mot, c'est... Puis en même temps, le mystère reste entier, le mystère reste entier. Donc, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qui me plaît ici, c'est que je baigne dans le mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada